Les populations de Treizeville, avenue 3, rue 17, ont été réveillées en pleine nuit par l'effondrement d'un immeuble. C'est un bâtiment R plus 7 en construction qui s'est affaissé sur les habitations voisines, tuant et blessant ces rivirins dans leur sommeil. A notre arrivée sur les lieux, les populations étaient encore sous le choc. A une heure du matin, on attendait, on entend boum 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 boum, on est sortis. Quand je sens, je vois qu'il y avait poussière, je courais pour venir. J'arrive, je ne peux pas rentrer, je suis parti par là, je ne peux pas sortir là-bas. Je suis revenu ici, quand je suis rentré, je viens, ma belle, sa fille, les deux sont morts. Elle au moins, elle respirait, on nous a mis dans l'ambulance, on est arrivé au Chinette, elle l'a rendu là. Lui qui construit là, il savait que le meuble va tomber, il savait très bien, il a tué les victimes, cadeau. Il faisait chaud, je suis venu me coucher ici. En me couchant, il a tenu des bruits, comme si on était en guerre. Effectivement, c'était lui-même qui s'effondrait, s'est tombé sur lui-même et puis il est venu sur nous. Alertés, les sapeurs-pompiers militaires se sont déployés pour tenter de sauver des survivants, piégés sous les décombres et retirer les corps des personnes décédées, avant de procéder au déblayage des débris. Nous avons été alertés aux environs de 1h13 pour un immeuble qui s'est effondré. Le bilan provisoire fait état de 27 victimes, dont 5 décédés. Parmi les 22 survivants, nous avons fait 7 victimes qui étaient juste bloquées par les gravats que nous avons extraits et mis à la disposition de leur famille. Les 15 autres ont été évacués au niveau du CHU de Trècheville. Les opérations se poursuivent, nous attendons les moyens de levage pour enlever tout ce qui est comme gravat et continuer les reconnaissances. Nous n'avons pas reçu de plaintes de familles ou de personnes se plaignant de personnes disparues. Cependant, ce ne sont que des renseignements verbaux, nous attendons nous-mêmes de constater qu'il n'y a plus personne afin de passer un bilan définitif. Donc le bilan est toujours provisoire. Informé, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place pour constater les dégâts et surtout apporter la compassion du gouvernement aux populations. Le gouvernement se devait d'être aux côtés des populations. Nous voulons dire merci à la jeunesse de Trècheville qui a apporté secours aux victimes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes. Le gouvernement apportera son assistance aux blessés. Et dans les jours à venir, nous reviendrons avec monsieur le maire de Trècheville pour apporter toute la compassion du gouvernement aux populations de Trècheville. Ce drame, fait suite à de nombreux autres qui ont poussé le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, a lancé en mars 2021 la campagne Zéro effondrement d'immeubles en Côte d'Ivoire. Une campagne lancée suite à un constat du ministre Bruno Nagbanekone selon lequel 80% des constructions qui sont réalisées ne disposent pas de permis de construire.